Sous-titrage ST' 501 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 la fin de la guerre, notre avenir c'est vous, les jeunes. Et même si vous commettez des infractions parce que vous êtes dans la rue et que vous êtes un petit peu esselés, ou bien parce que vous voulez contester et que vous allez cramer une poubelle ou autre chose, la première chose qu'on doit faire, la priorité c'est vous et on ne doit pas vous sanctionner, on doit d'abord vous protéger. Et l'ordonnance de 1945, c'est ça, c'est d'abord on protège les mineurs et éventuellement on fait de l'assistance. Ce qu'on voit aujourd'hui devant les lycées, c'est tout le contraire. C'est d'abord de la répression et de la violence extrême par les fonctionnaires de police. Donc ce mouvement, c'est vraiment un mouvement délibéré qui vise à vous réduire au silence. Il va falloir que vous soyez fort parce que c'est pas comme ça, à mon sens, qu'on va vous arrêter. Il va falloir que vous utilisiez le droit parce que vous pouvez déposer des plaintes, c'est ce qui se passe à Mont-de-la-Jolie avec l'UNL. D'ailleurs, on a déposé une plainte très rapidement dans les premiers jours pour dire que ce qui s'était passé, ne serait-ce que sur la vidéo, était absolument inadmissible. Ça pouvait constituer des actes de torture. Laisser des gamins à genoux sur des cailloux pendant plus de 4 heures ou 5 heures, c'est un acte de torture. Que c'était des violences, que c'était des violations de liberté individuelle. Et que tout ça, il fallait que la justice s'en occupe et qu'elle puisse sanctionner l'intégralité des fonctionnaires de police qui avaient participé à ça, mais également le préfet qui avait autorisé ça et le procureur de la République de Versailles qui avait supervisé ça. Et aujourd'hui, on a obtenu le fait que cette plainte soit dépaysée et soit traitée par un autre tribunal. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que ce qu'ont subi ces gamins à Mont-de-la-Jolie, c'est bien pire que ce que vous avez vu sur les vidéos. On a tous les témoignages. J'étais dimanche à Mont-de-la-Jolie. J'ai entendu des parents en larmes, des lycéens prostrés parce qu'ils avaient été fouillés, une jeune fille de 15 ans qui avait été fouillée et palpée par un homme alors qu'il y avait des femmes fonctionnaires. On a des gamins qui se sont pris du gaz alors qu'ils étaient au sol. On les menaçait de tirer s'ils se levaient. Des gamins qui ont été matraqués. On humiliait les gamins en leur demandant de regarder les autres au sol. Ce qu'on a vu à Mont-de-la-Jolie, je pense que c'est absolument jamais vu en France et que c'est absolument ignominieux. Donc moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que tout le monde, vous y compris, vu ce qui va se passer parce que demain, on va reparler Mont-de-la-Jolie, vous puissiez prendre cet exemple-là et en parler avec votre smartphone, avec vos réseaux pour dire que c'est absolument inadmissible. Voilà pour les éléments que j'avais à vous apporter. Applaudissements 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 Donc je veux dire que le premier acte de résistance après avoir effectivement subi une rétrécution policière, une garde à vue injustifiée, illégale, etc., c'est de venir témoigner en fait. Donc vraiment, merci à vous d'être là, d'être devant, d'avoir témoigné, d'avoir pris, voilà, cette, voilà, d'avoir trouvé le courage de venir, de venir affronter la salle. Donc pour moi, c'est déjà de la résistance. Par ailleurs, tout à l'heure, il y a Estelle, une maman qui a, qui est maman d'un, notamment d'un adolescent qui a le même âge, 15 ans à peu près, qui quand même faisait part d'un dilemme dans lequel elle se retrouvait, c'est-à-dire que d'un côté, oui, effectivement, il y a ce que vient de nous dire « Harry admis », c'est-à-dire qu'il y a le droit de manifester, il y a le droit de s'exprimer pour nos enfants, notamment nos enfants, nos adolescents, ça c'est une chose. Maintenant, il y a aussi la peur, en fait, de laisser nos enfants dans la rue aller manifester, aller s'exprimer, étant donné le risque, étant donné la répression, etc., c'est-à-dire que d'un côté, oui, effectivement, en tant que parents, on veut encourager la liberté d'expression, le sens critique chez nos enfants, mais en tant que parents, on a aussi peur que nos enfants perdent la vie, perdent un œil, perdent une jambe, etc., etc., enfin, voilà, et c'est ce dilemme-là qui est très, très difficile. Et c'est de ça, en réalité, qu'on devrait parler ce soir, c'est-à-dire comment on s'organise, en fait, pour sortir de ce dilemme-là, pour qu'on ne sacrifie pas nos enfants, mais qu'en même temps, nos enfants puissent jouir de ces droits fondamentaux dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le droit de s'exprimer, le droit de manifester, y compris de manifester sa colère, et voilà, et donc concrètement, comment on s'organise ? Sam, tout à l'heure, peut-être que tu pourras donner les... dont je parlais à l'instant, elle regardait ailleurs, parce que pour elle, c'était pas elle qui était concernée, c'était pas les enfants qui étaient concernés. Je dis ça de manière très objective, hein, c'est pas du tout pour pointer du doigt. Je dis juste qu'à l'époque, en 2010, quand il y a cette loi dégueulasse, en fait, la loi anti-bande, qui empêche, concrètement, qui empêche des jeunes de s'organiser, de manifester, etc., etc., quand c'était pour les noirs et les arabes, ben, en fait, la société française regardait ailleurs, et ça l'a pas intéressée, et voilà, et du coup, c'est passé, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, cette loi, en fait, finalement, elle s'est abattue sur ces enfants de classe moyenne blanche. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était que pour les noirs et les arabes, là, c'est pas grave, mais ensuite, finalement, cette loi, c'était pour tout le monde. Voilà, et je pense que, voilà, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que, finalement, ce qui a été mis en place contre les quartiers populaires, contre les classes populaires, contre les enfants des cités, aujourd'hui, c'est en train de se généraliser. Voilà. Là, tout à l'heure, je le disais de manière très objective. Pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave que les classes moyennes blanches aient pas réagi hier ou avant-hier. C'est pas grave, ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est dans quelle mesure on peut en profiter, du coup, pour être solidaire. C'est-à-dire que quand il y a une loi infâme, quand il y a un dispositif dégueulasse, comme par exemple Parcoursur dont on a parlé tout à l'heure, qui consiste à trier les étudiants, les individus, selon leur classe sociale, selon leur origine, etc., etc., il faut qu'ensemble, de manière solidaire, on dise non. Même si on a l'impression, à un moment donné, que ce ne sont pas nos enfants qui sont visés. C'est pas tes enfants qui sont visés aujourd'hui, mais ils seront peut-être visés demain ou après-demain. C'est ça, le processus fasciste. C'est pas aujourd'hui, mais c'est demain ou après-demain. Et donc, je pense que c'est vraiment l'esprit de notre prise de conscience en tant que maman, quel que soit nos profils sociologiques, quel que soit notre couleur de peau, notre religion, notre classe sociale, c'est de se dire, voilà, il y a un moment donné, on est toutes concernées. On est concernées par le fait d'être mère. Voilà, on aime nos gosses. Ça, ça nous lie déjà. Et on est concernés aussi par l'angoisse qu'on a par rapport à leur avenir. Et ça, ça nous lie aussi. Et ne soyons pas divisés. On a été divisés par le passé. Il se trouve qu'en France, les classes populaires, les quartiers populaires par rapport aux quartiers pavillonnaires, etc., on est divisés. On n'est pas ensemble dans nos luttes. Au contraire, on s'attaque les uns les autres. Au contraire, la classe dominante, les classes moyennes blanches sont dans un rapport de domination aussi, qui pointent du doigt les quartiers populaires, qui pointent du doigt les racailles des quartiers. À un moment donné, peut-être que c'est l'occasion. Et moi, je pense que vraiment, ce mouvement lycéen, ce mouvement de confestation sociale, ce mouvement des gilets jaunes, finalement, ça peut être l'occasion pour nous tous, nous toutes, de nous dire, ben, saisissons cette occasion pour être ensemble. Contre toutes les lois infâmes, les lois scélérates, contre tous les dispositifs indignes, contre tous les dispositifs qui créent l'inégalité de la discrimination. Soyez ensemble. Voilà. L'appel qu'on a fait la semaine dernière, c'est ça. C'est pour dire, en tant que maman, aujourd'hui, on n'est plus divisés. On est déterminés à défendre tous nos enfants, quels qu'ils soient, quel que soit leur profil, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit leur quartier. Voilà. Ça, c'est un début de, je pense, de réponse qui peut faire peur au gouvernement. Ça, ça peut faire peur au gouvernement. Le fait de dire, aujourd'hui, on ne va pas nous mettre la douille. Aujourd'hui, on n'est pas divisés, on est liés aujourd'hui. Vous avez vu, parce que montre la jolie, ça a été mis en scène. Ça a été mis en scène. C'est-à-dire qu'il y avait une fierté presque à filmer, vous vous souvenez ? La manière dont les policiers insultent comme ça, ils savent qu'ils sont filmés, ils insultent comme ça les enfants. Il y a une mise en scène, c'est-à-dire que c'est voulu. Dans quelle mesure ? Le gouvernement n'a pas voulu créer une question raciale là-dedans. Dire, voilà, il y a les blancs, les gilets jaunes, les bons gilets jaunes, mais attention, il y a les mauvais gilets jaunes. Il y a ceux qui contestent qu'ils sont légitimes, mais il y a ceux qui contestent qu'ils sont des casseurs, qu'ils sont illégitimes. Et ce n'est pas la même chose. Et soyez divisés. Et divisés pour mieux régner. Dans quelle mesure ? Nous, on est capables là, étant donné notre expérience, nos vécus, dans quelle mesure on est capables d'aller au-delà de ça ? Et on ne va pas cesser de manger la douille cette fois-ci. Et on va rester soudés. Même si on est conscient, effectivement, comme l'a dit Harry Halimi, que la répression, ce n'est pas la même dans les quartiers populaires que dans les quartiers riches. On est conscient, il faut qu'on se le dise. On le sait tous, évidemment, que Monte-la-Jolie, ce n'est pas comme Arago. Mais malgré ça, malgré cette inégalité de traitement, il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on soit solidaires. Bonsoir. Je me permets d'intervenir parce que moi, je suis une ancienne militante parent d'élèves. Pour tout vous dire, j'ai trois enfants. Mon plus jeune est né en 91. Donc moi, dès 95, j'étais dans la rue et on en a essuyé en 95, en 2005. Moi, ça m'attriste un petit peu de t'entendre parler de la classe moyenne blanche qui regarde... Moi, je n'ai pas voté Sarkozy quand il a voté ces saloperies de loi, quand il a créé son putain de ministère de l'immigration. J'étais dans la rue et on était nombreux des blancs et de classe moyenne à manifester contre cette espèce de salopard parce que le racisme, nous, on ne veut pas en entendre parler. Moi, j'entends parler de lutte des classes. Et dans la lutte des classes, je ne fais pas le distinguo sur la couleur des gens. Je constate que c'est... Le gouvernement le fait. Mais le gouvernement le fait. Oui, mais nous, on ne le fait pas. Et c'est pour ça qu'il ne faut absolument pas que tu nous divises là-dessus parce que moi, je n'ai jamais fait ce distinguo. Justement, c'est l'inverse. Je viens de dire qu'il faut... Non, mais le gouvernement, il peut toujours essayer de nous diviser. Nous, on est clairs. OK ? Donc le gouvernement, y compris, peut nous faire dire un tas de choses. La réalité, c'est qu'il se prend de manière assez violente aujourd'hui une lutte des classes et non pas une guerre des races puisque les races, il n'y en a qu'une et c'est la race humaine et on est tous fiers d'y appartenir. Je vous assure que... Enfin, après, on peut se diviser. On peut se diviser. Moi, ce n'est pas mon souhait. Non, tout à fait. Maintenant, je voudrais... Là, sur le mode d'emploi, puisque tu disais, il convient de... Voilà. Moi, ça fait trois jours que je suis un peu à Romain-Rolland. Je n'y étais pas aujourd'hui, mais j'y étais lundi, vendredi, jeudi. Les lycéens, vous avez des droits. Notamment, en passant par le conseil de vie lycéenne, vous pouvez exiger une salle pour pouvoir faire une AG. L'approviseur ne peut pas vous le refuser, puisque le CVL, c'est une association indépendante de loi 1901 et qu'à ce titre-là, y compris, il dispose d'une salle, y compris d'une clé de 60 gamins et qu'il y a une dizaine de flics. Moi, je préférerais qu'il y ait 500 gamins. Voilà. Et là, pour le coup, le nombre fait la force. Et des parents, parce que nous, les parents, et là encore, c'est l'expérience qui dit, moi, j'ai jamais vu un flic taper un gosse devant nous, quand on était là. Non, non, mais à Romain-Roland, je vous parle de Romain-Roland. De Romain-Roland. Non, mais je sais pas si quelqu'un peut témoigner au contraire. Je veux bien voir. À Romain-Roland, voilà. Il y avait des parents. Chaque fois qu'il y a eu des parents, il n'y en a pas un qui s'est avais, c'est quoi. Moi, j'ai beaucoup de choses sur la ligne des classes. Moi, vous n'allez pas nous la faire sur la ligne des classes. Ceux qui subissent le plus, excusez-moi. Mais on ne va pas faire une hiérarchie. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non, non, non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, le fait que je dise qu'il y a du racisme en France, et qu'il y a du racisme en France, c'est pas divisé. C'est au contraire la condition pour pouvoir avancer. qu'on se mette d'accord pour dire qu'il y a du racisme, qu'effectivement, ce qui s'est passé dans ces quartiers populaires, en termes de répression politière, c'est pas comme dans les quartiers pas millionaires, c'est pas comme à Paris. Le fait qu'on se mette d'accord là-dessus, c'est pas divisé. C'est au contraire mieux avancer. C'est se mettre d'accord pour mieux avancer. Donc, c'est pas en niant. C'est pas en niant. C'est pas en étant dans le génie par rapport au racisme. On va avancer. Au contraire. Au contraire. Donc, vous ne m'empêcherez pas de dire qu'il y a du racisme en France. Applaudissements. 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 Ils sont comme vous, blanches de classe moyenne. En tout cas, tout ce que vous avez dit. On a fait cet appel. On est dévillés. On est sous nous. On n'accepte pas justement la division, malgré le fait qu'on n'est pas le même profil sociologique. On n'accepte pas la division. Donc, nous, on a fait cette démarche de l'avant. Je vous interpelle de dire que moi, je divise. Au contraire. Moi, je fais tout à diviser. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être lucide. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Bonsoir. Je suis maman de lycéen. Et j'aimerais notamment intervenir et demander, poser une question à l'avocat. Notamment, les lycéens, quand ils vont se faire interpeller, partir au poste, à un moment, on va les relâcher. D'une manière ou d'une autre. Mais pour revenir au lycée, généralement, ils essuient un conseil de classe et se font virer. Donc, ils ont 16 ans, 17 ans. Après, avec ce bagage-là, comment contester éventuellement une exclusion définitive ? Il y a d'abord la sanction pénale éventuelle. Quand ils sont mineurs, ils vont aller devant un groupe pour enfants. Et ça prend un peu de temps, même très longtemps, avant qu'ils soient condamnés. Ça ne veut pas dire que, effectivement, au lycée... Au lycée, ils peuvent très bien essayer de les poursuivre, de faire un conseil de discipline, et éventuellement de les expulser, avant même que la justice reconnaisse s'ils ont commis une infraction ou pas. Ils s'en foutent complètement de la présence sur l'innocence dans les lycées, et ils font ce qu'ils veulent. En revanche, devant les lycées, vous avez la possibilité de faire un recours administratif. Ce n'est pas du pénal. Donc les parents peuvent très bien, alors seuls, c'est compliqué, éventuellement avec un avocat ou bien avec des gens qui s'y connaissent un petit peu en droit, saisir le tribunal administratif. J'ai fumé des joints en regardant les flics et en me foutant de leur gueule. J'ai vraiment fait toutes les conneries. Ça fait un an et demi que je fous le bordel comme jamais. Je ne me suis jamais fait contrôler. Je ne me suis jamais fait embarquer. Il y a des lycéens de banlieue, eux, qui portent des poncartes, et eux, par contre, ils se font embarquer. Et c'est en ça, en fait, qu'il y a une lutte des races, entre guillemets, parce qu'aujourd'hui, quand vous n'êtes pas blanc, l'État, aujourd'hui, il vous opprime. Et moi, je suis blanc, et je le dis, je suis un privilégié. J'ai la chance de ne pas me faire embarquer quand je fous le bordel devant les lycées. Et moi, aujourd'hui, quand il y a quelqu'un, un lycéen, qui n'est pas blanc et qui vient et qui dit « bon, ben voilà, je me suis fait embarquer », je vais dire « ouais, en fait, ouais, carrément, moi, j'ai de la chance par rapport à toi. Et justement, je vais tout faire pour que t'aies autant de chance que moi. » Et c'est pour ça qu'il n'y a pas qu'une lutte des classes. En fait, il y a l'intersectionnalité, et c'est ça qu'il faut porter dans notre lutte, et notamment en solidarité avec les lycéens de banlieue. Aujourd'hui, je réponds par rapport aux assemblées générales. Alors, oui, en fait, il faut distinguer deux choses. Il y a le conseil de la vie lycéenne, et il y a la maison des lycéens. Finalement, aujourd'hui, organiser des assemblées générales dans des lycées, c'est très compliqué. Ça dépend de savoir si le proviseur est sympa ou pas, mais les droits lycéens, ça sert à rien de s'en référer, parce qu'il n'y a personne qui est là pour nous défendre par rapport à ça. Je le dis en tant que président d'un syndicat qui gère ces choses-là tous les jours, même moi, aujourd'hui, je le dis, on n'a pas de droits quand on est lycéens. En tout cas, pas dans les lycées vis-à-vis de notre portée politique. Ensuite, par rapport au conseil de discipline, j'ai reçu, par exemple, il y a deux jours, un camarade qui, lui, a été exclu de son lycée pour avoir bloqué son lycée. Déjà, c'est interdit. Il n'y a rien dans le règlement intérieur qui dit que vous n'avez pas le droit de bloquer le lycée. Pour rien, parce qu'on n'a rien fait, juste on marche, on attend un bus, n'importe quoi. Et surtout, parce que ma grande-sœur, il y a un peu moins de dix ans, elle était dans un lycée parisien et elle s'est fait casser quelque chose. Excusez-moi, est-ce qu'on peut l'écouter, s'il vous plaît ? Merci. C'était la seule arabe dans le groupe, la seule de longs cheveux bouclés avec que des blanches. Et c'est la seule qui a eu des problèmes avec la police quand elle est passée. Donc voilà, juste ce privilège d'être blanc existe. Il n'y a pas de personnes qui peuvent lier, même si les blancs peuvent être persécutés aussi. beaucoup moins comme. Voilà. Applaudissements Bonjour, mais juste, c'est très très bref. Notre fils a été mis en garde à vue l'année dernière lors d'un blocus devant le lycée Bergson. Et pour répondre au jeune homme qui intervenait précédemment, il est blanc. Et ses copains qui étaient avec lui en garde à vue étaient blancs. Donc, contrairement à ce qui était infirmé, voilà, ça peut arriver. Et encore pas plus tard qu'hier, il s'est fait gazer alors même qu'il faisait un blocus avec tous les autres gosses et gamins qui étaient là, quoi. Donc, voilà, petite nuance. Merci. Merci. Non, mais c'est vrai. Mais on l'a pas dit. Oui, c'est bien qu'il faut avoir les cheveux longs. Il faut avoir les cheveux longs. Non, c'est sûr. Moi, pendant un an de vie, j'ai fait des conneries. Il n'y avait jamais rien arrivé. C'est pas vrai, mais... C'est juste qu'il y a une... Parce que c'est personne. J'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression. Oui, 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 on est bien. D'accord. D'accord. Alors, on n'écoute pas là. Alors, les interventions, s'il vous plaît, comme... C'est tard. Les interventions sont les plus courtes possibles. Comme ça, tout le monde va vous parler. Mais après, on va me dire, s'il vous plaît. Pour faire pour moi, je pense que ce qu'on est en train de faire là, enfin, les quelques répondants qui répondent depuis quelques minutes, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas sur dix personnes. C'est un cas sur cent personnes. On n'est pas là pour faire de l'individualisme, mais pour faire une convergence des luttes. Il y a de réels problèmes qu'il faut poser. Il faut savoir les assumer, les pointer du doigt et arrêter de s'en dédouaner. Tout à l'heure, vous parliez du fait que les Arabes et les Noirs, ils étaient beaucoup plus prontés que les autres et c'est le cas. Dans le lycée de banlieue où ma soeur est actuellement, on les a menacés d'expulsion. S'ils prenaient ne serait-ce que la parole, je décidais de se mobiliser contre les réformes IFM qui sont à l'heure actuelle mises en place. On les a menacés d'expulsion. Hier encore, il y avait des lycéens qui ont pris les tirs de flashboules en pleine figure. La présence des parents n'a changé strictement rien. Il y a des mamans qui étaient en train de tirer leurs enfants par le pull pour les empêcher d'être mêlées à la foule. Et il y avait des policiers malgré tout qui étaient en train de les viser avec des tirs de flashboules. Donc je pense que c'est des problèmes qu'il faut réellement pointer. Ce qui se passe en banlieue, c'est loin d'être pareil à Paris, en banlieue même. C'est des cas qui sont complètement différents. Certes, le problème est le même, mais la gestion des forces policières est complètement différente. Et ça, il faut le distinguer parce que c'est deux choses complètement différentes. Il faut savoir le pointer du doigt pour éviter le souci. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un jeune lycéen blanc va avoir le même traitement qu'un jeune lycéen arabe ou noir parce que c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il ne sera pas géré de la même manière. Il va en suivre d'autant plus de par sa couleur de peau, de par son origine sociale, de par le quartier dans lequel il habite. Et c'est des choses qu'on doit distinguer, qu'on doit dénoncer et ne pas effacer en disant qu'on est tous de la race humaine. Non, ça, c'est quelque chose qui est complètement utopique. On est certes tous de la même race, mais il y a différentes origines. Et malheureusement, les origines impactent sur le traitement qu'on a. Donc, il faut savoir aussi montrer ça et arrêter de l'effacer complètement du devant de la scène. Voilà. Applaudissements Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Alors, on va commencer là. Madame qui n'a pas encore pris la parole. Ensuite, Estelle et puis ensuite, monsieur. Bonsoir, on est quelques camarades ici présents d'un réseau militant informel ouvréen. Vous avez déjà croisé certains d'entre nous devant Romain Roland ces derniers jours parce qu'on est passé voir à portée du calcul, du BSAP et de l'info sur Antirep. Voilà. Et on s'est réunis hier. Et voilà. On voulait vous dire qu'on a un lieu où on organise souvent des cuisines collectives qui s'appellent La Pagaille, qui est aussi une ressourcerie. Et qu'on était prêts à mettre nos bras, nos moyens logistiques. Si vous avez des besoins en matière notamment de cantine de solidarité. Voilà. Pour faire des... Si vous avez des besoins financiers ou autres. Et que ça peut aussi être un lieu pour se réunir. Et que quoi qu'il en soit, quand on est là ? C'est... Alors le petit beurre tu fais quoi ? Ou... T'as mangé quoi ? J'ai des petits beurres. En fait c'est des trucs plus minces quoi. Et donc en fait aussi je voulais dire ce que j'ai ressenti en fait par rapport à cette soirée. C'est qu'en fait je me rends compte qu'en fait la police a de casser du jeûne. Et je me dis que non en fait c'est plus possible. Donc moi je vais essayer de venir à côté de mes autres actions en fait que je fais à côté. Donc je vais essayer déjà de venir demain matin pour vous soutenir. Et je pense que j'essaierai de venir plusieurs fois dans la semaine. Pour essayer d'être là et au moins faire acte de présence. Et donc je pense que ça serait bien s'il y a plusieurs parents qui peuvent se mobiliser. Je sais qu'il y en avait déjà parce que j'en ai déjà vu. J'ai vu des professeurs aussi quand je suis partie la deuxième fois. J'ai vu qu'ils étaient là. Mais bon après c'est vrai que... Comme la jeune fille elle disait qu'ils s'empêchent pas en tête de taper. Mais bon je pense que si nous parents et maman être là massivement pour protéger nos enfants. Parce qu'on doit les protéger. C'est pas possible qu'on puisse arriver à un point où on est là. Parce qu'il faut bien qu'on rappelle que la fessée est interdite en France. Et qu'eux en fait ils ont le droit de les taper. Nous on peut pas taper nous nôtres. Moi j'ai pas tapé mes enfants. Et j'accepterai personnellement la main sur mes enfants. En tant que maman franchement si je vois quelqu'un taper sur mes enfants je peux pas répondre de mes enfants. Parce que moi juste lui mettre une baffe non. Donc pourquoi vous vous représentez la justice. Vous vous permettez de lever la main sur nos enfants. Donc moi je dis là que c'est pas possible. ça va beaucoup trop loin. Et qu'à un moment il faut dire stop. Donc voilà. Monsieur, vous allez prendre la parole. Parce que je ne propose pas juste avant que vous preniez la parole. Ensuite, je le dirai Bernanos si tu veux bien prendre la parole. Lucé Rago si tu veux bien prendre la parole. C'est parce qu'il était prévu. Alma de qualité. Assa tu termineras, tu concluras s'il te plaît. Et puis alors il y a Samir aussi qui voulait parler de Mante-la-Jolie, recontextualiser, dire qu'en fait ce qui s'est passé là la semaine dernière. En fait ça s'inscrit dans une histoire en fait de la ville où il y a déjà eu des morts, où il y a déjà des jeunes, des adolescents qui ont été tués en garderie, etc. Il devrait nous en parler après. Allez-y monsieur. La question c'est, comment est-ce qu'on va pouvoir faire quand vous avez prévu une réunion, vous avez prévu une réunion avec les professeurs et les parents pour pouvoir travailler, pour voir comment sourire nos enfants. Parce que là on est partout, c'est vrai que c'est intéressant, le débat est très intéressant, et là on part en biche de là. Alors pour ce qui est de l'organisation, en réalité la FCE devait organiser normalement une réunion demain soir. Comme on a proposé de nous organiser ce soir, cette réunion, la FCE a dit, ben c'est pas la peine d'aller faire plusieurs temps, etc. regroupons-nous ce soir. Donc c'est pour ça qu'il y a cette réunion. Mais effectivement c'est un prévu de temps. Ensuite il y a d'autres temps qui sont prévus. Demain matin par exemple, mais j'ai pas le détail, mais demain matin je sais qu'il y a un temps qui est proposé aux parents. Je sais que les enseignants, je sais pas si les enseignants sont ici, s'ils peuvent juste lever la main et me confirmer. Ils sont partis. D'accord. Et peut-être que vous avez cette information. En tout cas les enseignants eux comptent s'organiser, se retrouver, se réunir, pour discuter de la suite. Donc si les parents organisés ou les enseignants, s'ils reviennent, peuvent prendre la parole là-dessus. Maintenant monsieur, je vous assure que la question du racisme, elle s'entraîne là-dessus. On est bien d'accord. Vous avez vu la tête des enfants qui sont en garde à vue, qui sont tabassés, etc. Il faut quand même que vous en parlez. Si on n'en parle pas, on n'avance pas. Alors... Et le tout vieux va faire un an. Donc j'ai eu à vivre l'histoire de leur interpellation, de leur incarcération, de leur jugement, dans un contexte particulier. Et les filles sont des militants antifascistes. Et là aussi, c'est un contexte particulier, puisqu'ils ont commencé leur action militante au lycée, comme vous. Et puis ils ont continué à participer à la construction d'un monde, à la défense d'un monde qu'ils avaient envie de voir, en étant proches des quartiers populaires, en étant contre la montée des fascismes et du racisme en France, et en menant leur action militante. Et c'est ainsi que nous, les maires de ces militants antifascistes... Alors c'est plus difficile parce que ce sont des jeunes hommes déjà, et que souvent la place des parents est plus délicate à prendre auprès de jeunes adultes qui sont majeurs et qui font des choix dans leur vie. Mais pour autant, nous avons été confrontés à la répression extrêmement brutale qui s'est abattue sur eux. Et j'ai eu l'occasion avec la mère de Clément Béry, qui a été assassinée par des groupuscules néo-nazis il y a 5 ans à Paris. J'ai eu l'occasion de me rapprocher d'elle, de me rapprocher de certains parents de ces jeunes militants qui vivaient une répression extrêmement dure dans le cadre de leurs domaines actions. Je pense aussi à Rémi Fraisse, je pense à Jean-Pierre, son père. Rémi qui a été tué sur le barrage de Sillens et qui lui, tué par les forces de l'ordre, aura les plus grandes difficultés à avoir un procès et à avoir la lumière sur ce qui s'est passé. Clément, son jugement a eu lieu, le jugement de son affaire a eu lieu au mois de septembre et 5 ans après les faits, c'était extrêmement difficile. Moi, mes deux fils sont allés en prison et je ne reviendrai pas sur ces faits-là. Je suis touchée ce soir parce que j'entends des parents. D'abord par la force des jeunes qui ont le droit effectivement d'exprimer leurs idées et ont le droit de défendre le monde dans lequel ils veulent vivre. Nous les parents, nous les éduquons, nous les élevons au sens noble du terme, nous les élevons à construire un autre monde et à participer à la construction de nouvelles propositions. Pour nous, c'est extrêmement dur de voir comment la répression peut s'abattre sur nos enfants qui veulent défendre leurs idées, leurs idéaux, alors que nous les avons éduqués à être libres, à prendre la parole, à construire leur jugement et à poser leurs actes pour faire ce nombre. Et quand mes enfants étaient en prison, j'étais en prison avec eux. Quand Agnès est dans l'arme de son cimetière, elle est avec son fils. C'est le cadre de la lutte que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui nous ont donné beaucoup de force. parce que nous devons reprendre d'une certaine manière le combat de nos filles et de nos fils qui sont réprimés extrêmement durement, blessés, mis en garde à vue, j'étais en prison ou tués. Et nous devons reprendre leurs paroles. Évidemment, nous ne porterons jamais leurs paroles. Ils ont leurs paroles libres et indépendantes. Nous ne pouvons pas la porter à leur place. Ils le ressentent extrêmement fortement. Nous sommes en prison avec eux qui sont en prison. Et quand ils meurent, nous n'avons plus que nos larmes. Donc il nous faut absolument porter la parole de ce que nous avons vécu et porter la parole des combats qu'ils ont voulu mener et qu'ils mènent encore pour la plupart d'entre eux. Et je pense que c'est important que nous ne baissions pas les bras. Je pense à vous, monsieur, vous m'avez beaucoup touchée tout à l'heure parce que vous parliez de la peur que vous avez pour vos enfants. Et évidemment, moi, chaque fois que mes fils vont dans une manifestation, j'ai peur, bien entendu. Mais à la fois, ils sont grands, ils sont majeurs. Et je trouve, je suis fière d'eux quand ils vont défendre les quartiers populaires, quand ils vont se battre contre le racisme, quand ils vont se battre contre le fascisme. Je suis fière de leur combat et je suis fière de l'éducation que j'ai pu leur donner. Je suis fière qu'ils puissent prendre leur vie en main. Et j'essaie de leur faire confiance, de leur faire confiance dans leur combat. Et à la fois, je ne peux pas faire autrement. Et aujourd'hui, il faut que je me lève avec eux. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer le combat à ma manière, évidemment, à ma manière de même. Je ne vais pas aller prendre des pavés, moi, de mes côtés. Même si parfois, je dois vous avouer que j'ai été très tentée. Mais je ne le fais pas. Je me fais gazer, moi aussi, dans les manifestations. Mais j'y vais. Et je vais dans les portages de tête aujourd'hui pour montrer que nos jeunes ne sont pas que des cassages. Pour montrer que les répressions policières dans les manifestations, elles viennent d'abord de la police. Et que nos jeunes qui défendent aujourd'hui leurs idées, on ne peut pas les réduire à des casseurs. On ne peut pas leur dire comme ils ont été traités. Moi, j'ai été très touchée des témoignages parce qu'ils ont été traités comme des jeunes qui n'ont rien à dire, qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire et qui n'auraient aucune idée à défendre. C'est un scandale. Et nous, nous les parents, nous les mères, nous les pères, il faut que nous aidions nos enfants à faire ce travail, ce travail extrêmement courageux. Et nous, nous avons notre place, notre parole, notre éclairage à donner aussi pour les aider. Donc, on a créé ce collectif évidemment sur des questions tout à fait particulières. On est continué le combat. Je rappelle que, sur le fascisme notamment, mais aujourd'hui, ce sont des actes fascistes qui ont aussi été portés contre les enfants de Mante, la position dans laquelle on les a positionnés la dernière fois. On a vu ça aussi pendant la guerre. Et on peut parler de colonialisme, on peut parler de fascisme, c'est scandaleux. Et donc, il faut absolument qu'on lutte là-dessus. Et il faut rappeler qu'à une certaine époque, les partisans ont versé leur sang pour la liberté de ce pays. Et aujourd'hui, ces valeurs pour lesquelles les gouvernements aujourd'hui sont aujourd'hui en place, ces valeurs sont à nouveau foulées du pied par ces mêmes gouvernements. Donc, il est indispensable de continuer à rappeler quelles sont les valeurs à défendre de cette république, de cette démocratie. Et puis, comment nous, on peut aussi porter un autre regard, une autre parole sur celle de nos enfants qu'on veut systématiquement décrédibiliser. Vous ici seulement à Ivry, nous à Bagnolet, eux à Montreuil, etc. Le fait là de se réunir, d'avoir cette parole, la politique de dire, voilà, nous en tant que maman, on lâche pas l'affaire, on laisse pas nos enfants, etc. C'est très pratico-pratique en fait. C'est la base de tout. C'est pour ça que c'était important d'avoir cette soirée-là aujourd'hui. Après, voilà, demain, après-demain, il y aura d'autres réunions. Excusez-moi, je dis sur un mot, quoi. Allez-y, et ensuite, pardon, pour les personnes qui ont demandé avant la parole, et puis... En fait, moi, je suis le parent des enfants qui sont venus en Paris, en Vénélie. Je demande à m'exprimer en français, mais bon, j'ai celle qu'amande. Sinon, je voudrais dire plein de choses que j'ai à dire, mais bon, après, à mon niveau, j'arrive pas à exprimer tout ce que je ressens, quoi. Au niveau des gardes à lui, on a eu vraiment les soutiens de la vie, parce qu'on a pas mal de gens qui sont venus nous soutenir. Les parents, les enfants qui sont... Les parents qui... Comment on appelle les parents des élèves ? Les parents des élèves, ils sont venus au début. En fait, nous, au début, quand ils nous ont demandé, nos petits enfants, ils sont en garde à lui. On est passé voir la commissariat, ils nous avaient dit, ouais, mais c'est pas grave. On vous part dans quelques heures, ils vont être livrés, parce qu'ils ont rien, c'est reproché. En fait, c'est pour cela que les gens, ils ont pas eu les informations au début, quoi. Donc, ils nous ont fait traîner du début, jusqu'à... Les soirs, à vers 18h, qu'on a vu que maintenant, en fait, à chaque fois qu'on pose des questions, qu'ils nous disent, bah, ils vont être livrés, d'ingénieurs ou d'ingénieurs, en fait, tout ce qu'ils disent, c'est pas vrai, quoi. Donc, là, qu'on commence à avoir les formations, qu'on commence à partager un petit peu avec les parents des enfants qui sont au lycée. On a eu les professeurs qu'ils ont fait au lycée, on a eu la mère de l'Ivry qui va venir nous soutenir, on a eu le sénateur de l'Ivry qui va venir nous soutenir. En fait, on a eu pas mal de soutien au niveau de leurs arrêtations. Bon, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont... qu'est-ce qui s'est arrivé ? Bon, peut-être qu'ils s'étaient pas... on ne va pas dire que les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait. Même s'ils n'ont rien à reprocher, à la l'air, ils ont arrêté. Bon, après, on n'était pas au courant, on n'avait pas vu qu'est-ce qu'ils faisaient, c'était pas très bien. Mais les façons que ça a déroulé, heureusement, on a eu le soutien de la ville, on a eu le soutien de les parents des élèves, on a eu le soutien de la mère, on a eu le soutien de leurs professeurs, sinon ils n'arrivaient pas à sortir comme ça, quoi. Mais les formations, c'est mal, c'est partagé un petit peu très tard les conditions que la police nous avait pas donné toute suite de formations qu'il fallait, parce qu'il nous a fait entretenir en fait deux débits pour dire qu'ils vont sortir dans une heure, bon, vous inquiétez pas, c'est pas grave, ils vont sortir dans une heure, ils vont vous dans deux heures, donc on les laisse traîner, ben, à cause de ça, que les formations n'ont pas été divisées deux débits. Donc les professeurs, ils n'étaient pas au courant, ils ont su à la fin de tard, et les parents des élèves, j'étais pas au courant, ils ont su à tard. Bon, après, malgré, une fois qu'ils ont eu les formations, ils nous avaient bien soutenus, ils ont fait tout ce qu'il fallait, ben, on est ici, ils sont sortis, malgré ces plantes qu'on est ici, qu'on voudrait qu'ils le retirent, parce qu'ils restent pas traînés derrière nos enfants, qu'on n'a pas encore à réussir, ben, à cause des professeurs, mais voilà, donc moi, je voudrais remercier et tous les gens qui nous ont soutenus, depuis le début et jusqu'à maintenant. Applaudissements Merci, donc, on reprends votre professeur de parole. Applaudissements Bonsoir, alors moi, je suis Emmanuel, maire d'une interpellée dans l'affaire Arago, 22 mai, membre du collectif Arago 22 mai. Par ailleurs, je suis prof dans le 93 depuis 24 ans. Et donc, je viens porter la parole du comité Arago et ma parole à moi, pour dire que le comité Arago est très heureux d'être associé à cette soirée mère solidaire, et qu'on s'efforcera, comme on a fait aussi par le passé, d'être toujours les uns et les autres présents. Après, je vais essayer de le bref, je pense que beaucoup de choses ont été dites. Et moi, je suis assez, vous en avez parlé avec une coprine, assez sidérée par tout ce qui se passe. Et je trouve que ça devient très difficile d'arriver à penser les événements, puisque chaque jour, des choses encore plus terribles que la veille se déroulent. Bon, évidemment, comme point d'orgue, l'affaire Mante-la-Jolie, qui est vraiment, pour moi, le summum de l'abjection. Et je pense que ce qui se passe dans les lycées est très positif et assez inédit. Ça fait de nombreuses années qu'on n'a pas vu les lycées se mobiliser comme ça, les étudiants, et que c'est une très bonne chose et que ça doit continuer et que ça va continuer. Il y a vraiment une lame de fond avec les gilets jaunes aussi. Et donc, même si les événements sont très tragiques et sidérants, en même temps, le moment est extrêmement enthousiasmant. Et moi, je suis militante plutôt anarchiste et je finirai en disant « Ah bah la police, l'État et le capitalisme ! » Alors, le débat n'est pas fini, mais je voulais vous interpeller. Merci. Merci. Voilà, le débat n'est pas fini, mais en préambule, j'ai compris qu'on était là parce qu'on voulait des maires solidaires et qu'on voulait mener des actions pour pouvoir s'occuper nos enfants. Et à un moment du débat, j'ai un peu perdu le fil parce que... Enfin, là, il y a beaucoup de monde. J'ai l'impression que les gens se désintéressaient. Moi, ce que je pense... Alors, ce que je pense aussi, c'est qu'au-delà... Alors, bien sûr qu'il y a du racisme en banlieue et on ne va pas le nier, il n'y a pas de soucis. Mais ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on se mette tous autour de la table, noir, blanc, arabe... Oui, mais alors, du coup, dans un climat apaisé... Ce qui se passe, c'est que je pense que... Ce que je pense, c'est que les blancs ne peuvent pas forcément ressentir des choses que nous, on ressent en tant que blancs, en tant que noirs et arabes du fait de notre histoire. Mais c'est à nous de faire le travail et de leur expliquer. On ne peut pas, on ne vient pas du même endroit, on n'a pas la même couleur de camp, on n'a pas la même culture, personnellement, sans avoir vécu dans ma vie de violences policières. Bien sûr que j'ai conscience qu'il y a du racisme en France et qu'on n'est pas traité de la même façon. Mais j'entends aussi que quelqu'un en face de moi, qui va être blanc, ne va pas forcément comprendre ce que j'essaie de lui expliquer. Parce que, tout simplement, on n'est pas pareils. Et qu'on n'a pas vécu les mêmes choses. Et du coup, je voulais m'assurer que ce soir, en fait, toutes les mères et les pères qui sont dans les mères solidaires, mais en fait tous les parents, vont sortir en se disant mais on veut exactement la même chose pour tous nos enfants, que ce soit notre milieu social et quelle que soit notre couleur de fond. Voilà. Merci. La preuve qu'on veut se mettre tous ensemble autour de la table, c'est qu'en fait, on a organisé cette rencontre et il y a le texte de la semaine dernière. Ça, c'est une preuve. Par contre, après, sur le fait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre, parce que c'est assez rare, en fait, comme l'a dit tout à l'heure, qu'à un moment donné, c'est une question de chiffres, c'est une question d'études, y compris d'études scientifiques, qui sont menées par l'État lui-même. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Il y a un rapport, par exemple, qui a été paru en 2016, c'est un rapport du défenseur des droits. Le défenseur des droits, c'est bleu, blanc, rouge, c'est l'État. C'est pas l'anarchiste, c'est pas la gauchiste qui parle. C'est l'État qui parle. Et l'État dit que l'État se condamne lui-même, donc c'est la justice qui a condamné l'État, pour dire que les Noirs et les Arabes vivant dans les quartiers populaires sont 20 fois plus contrôlés, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois, 20 fois plus contrôlés que les Blancs. Voilà. Et ça, c'est... Ah pardon, excusez-moi, excusez-moi. Donc ça, en fait, c'est simplement ici, le constater et dire, bah, effectivement, ça traduit du racisme. C'est tout. Mais il faut qu'on l'a dit, on est apaisés. Et on est apaisés. On se met autour de la table, on est apaisés. Le problème, c'est quand, effectivement, des personnes viennent, pour moi, ça n'existe pas parce qu'on est tous de la même race, etc. C'est là que c'est moins apaisé. Donc moi, ce que je dis à ces personnes-là, apaisez-vous, apaisez-vous. Il y a des chiffres, il y a des études qui montrent qu'on se met d'accord là-dessus. Voilà, on se met juste d'accord, ne serait-ce que sur ce qui est publié par l'État. Et ensuite, on avance. Et là, franchement, je trouve qu'au contraire, moi, je trouve qu'on a beaucoup avancé. Et qu'au contraire, on arrive à se mettre d'accord pour dire qu'on lutte, pardon, qu'on lutte ensemble contre la répression policière qui, aujourd'hui, accable tous nos enfants. Et ça, on est d'accord pour le dire. La répression policière, aujourd'hui, elle accable tous nos enfants. Peut-être pas de la même manière, mais on est d'accord pour dire qu'elle accable tous nos enfants. Et on est d'accord pour dire que nous, en tant que parents, on aime nos enfants, quelle que soit notre couleur de peau, quelle que soit notre religion, quelle que soit notre classe sociale. Et qu'on va tous être solidaires pour défendre nos cosses. Voilà, moi, je trouve que ça, c'est apaisé. Alors, il y a juste un petit rappel historique, s'il vous plaît. Samir, je ne sais pas où il est. Il est parti. Il est parti, bon, tant pis. Je crois qu'il est devant. Alors, Al-Mami, est-ce que tu peux prendre aussi également la parole pour nous parler un petit peu de la démarche, ton expérience à Fresnes, ton expérience de militant également dans les quartiers populaires ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Bonsoir. Je n'avais pas prévu de prendre la parole. Merci Fatima. Très rapidement, moi, si je suis là dans un premier temps, c'est en tant que citoyen. Voilà. Je sais que, voilà, ce qui s'est passé sur Révis, ce qui s'est passé à Mont-la-Jolie, ce qui se passe dans d'autres villes, on est en quelque sorte dans une situation tellement urgente qu'on se doit de se donner la main très rapidement et de régler certains détails. On va dire certains détails, mais qui ont une importance aussi pour certains d'entre nous. Quand je parle de solidarité, pour moi, c'est une importance. C'est qu'on ne peut plus se permettre de rester... Moi, je viens de Fresnes. Je viens de Fresnes. J'aurais pu me dire, bon, ce qui se passe à Ivry-sur-Seine, ça ne m'intéresse pas. Mais non. Je me dis tout simplement, ce qui se passe à Ivry-sur-Seine, se passe aussi à Fresnes. Et je pense que pour ceux qui suivent les médias du département, donc Parisien 94, sur Fresnes, il y a certains commerces qui ont subi des dégâts collatéraux. Et on a juste souligné le fait divers. Mais effectivement, il y a des gamins qui se sont fait aussi tabasser, mais ça a été moins médiatisé que d'autres. Donc je pense qu'on doit s'imposer cette obligation à se donner la main dans la situation actuelle. Gilets jaunes ou non ? Parce que tout à l'heure, j'ai entendu parler de division. Là, il n'y a pas de division. On parle de nos enfants. Moi, quand le front de maire m'interpelle sur leurs initiatives, leurs actions, moi, en tant que père, je me dois de soutenir ces maires. Même si je ne les connais pas. On fera connaissance plus tard. Là, il y a urgence. Donc, par solidarité, je viens, je mets au service des personnes qui en ont besoin, à mon expertise et ma petite expérience de militant. Une question a été posée par un père de famille, je pense, qui soulignait, c'est pas une question. Comment protéger nos enfants ? Fatima l'a précisé tout à l'heure. On va faire bouclier entre les forces de l'ordre et nos enfants. Et pour faire bouclier, effectivement, on va en discuter à huis clos. Et on va discuter stratégie. Parce qu'on ne va pas se voiler la face, on nous déclare la guerre. En cherchant à nous diviser, on nous déclare la guerre. Donc, je pense que tous les parents qui veulent défendre les intérêts et les droits de leurs enfants, on va faire en sorte de devenir des boucliers. Des boucliers et donner l'exemple à d'autres villes. S'il y a besoin de renforts, on ira dans d'autres villes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il faut que ça fasse effet de boule de neige. L'avocat l'a précisé tout à l'heure. On ne doit pas négliger le droit. Même si on sait, Samir le précisa tout à l'heure, même si on sait, en utilisant ou en faisant usage du droit commun, en face de nous, on a des gens surharlés, surprotégés, qui n'hésitent pas à braver ces droits-là. Je terminerai avec ça et que chacun vienne avec la même détermination. Merci beaucoup Almanou. Il y a très peu de temps. Je vous demande juste de patienter jusqu'à la fin, dans quelques minutes, parce que Toumani va conclure la rencontre de ce soir et c'est vraiment important de pouvoir l'écouter, d'écouter sa conclusion, sa magnifique conclusion qui nous prépare. Juste avant ça, un petit rappel historique, s'il te plaît, Samir, mais court. Rappelle-nous juste ce qu'il s'est passé à Mante-la-Jolie et ensuite j'aimerais la parole à Assa Traoré. En faisant très court ce qu'il s'est passé à Mante-la-Jolie, je sais que tout le monde a été choqué par la situation de voir des jeunes dans cette position. Mais en fait, ce n'est pas choquant. Ce n'est pas choquant parce que la police, elle opère comme ça depuis des années dans nos quartiers. Sauf que ce n'était pas filmé. Et sauf que ce n'était pas mis en avant. C'est-à-dire que, je peux vous donner un exemple, dans les années 2000, dans le 91, ils opéraient de la même manière. Quand ils rentraient dans les quartiers comme La Grande-Borde, à Ivry, parce qu'il y avait des situations qui amenaient à des contrôles aux faciès, ils procédaient de cette manière, exactement de la même manière. Peut-être qu'ils étaient moins en nombre. C'est vrai que c'était des contrôles qui variaient entre 40 et 50 personnes. L'autre truc qui n'est pas choquant, c'est qu'ils le font dans nos quartiers, depuis 40 ans. Les punitions collectives, quand la police rentre dans un quartier, se met autour d'un quartier et qu'elle contrôle tout le monde, enfants, parents, les habitants du quartier, ça aussi, c'était des choses qui n'étaient pas visibles. Et Mante-la-Jolie, s'ils se sont permis de faire ça, c'est que ce commissariat, il a une histoire. C'est un commissariat qui, à l'époque, était la base du syndicat de l'extrême droite du FPIP. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est Chirac qui l'a dissous. Celui-même qui a monté le sac, dans les années 70, cette fameuse police parallèle avec Pascua. C'est le paradoxe. C'est-à-dire, c'est Chirac qui a dissous le FPIP. 80% des gens qui étaient encartés dans ce syndicat d'extrême droite, ils étaient à Mante-la-Jolie. D'ailleurs, il y a eu plusieurs morts là-bas. Il y a eu Aïssaïch, qui a été tué à coup de matraque. Lanché, qui a été mis en garde à vue et qui a fait une crise d'as suite au coup qu'il a reçu. Il est mort en garde à vue. Il avait 18 ans. Tout à l'heure, et je voudrais juste rebondir sur un truc sans faire de... Tout à l'heure, on a parlé de l'ordonnance 45 pour les mineurs. Il faut savoir qu'il y a au moins 100 mineurs qui ont été tués depuis les années 70 dans nos quartiers, qui n'avaient pas encore atteint leur majorité. Et ça, voilà, c'était juste un rappel. Aujourd'hui, moi, il y a quelque chose qui me fait plaisir. Je ne vais pas reparler des Noirs, des Arabes et tout ça. Je pense que beaucoup de monde a dit ce qu'il fallait dire. Moi, je vais rappeler 2004. Ce n'est pas si loin, c'est le CPE. Ce n'est pas que les Arabes et les Noirs qui ont été abandonnés. C'est toute une classe sociale qui était pauvre. À l'époque du CPE, si vous vous rappelez bien, il y a eu des choses qui ont été gagnées. Mais pour les écoles supérieures, pas pour les élèves des habitants qui habitaient ces quartiers-là. Et ces quartiers-là, il n'y a pas que des Arabes et des Noirs. On parle de pauvreté. On parle de gens qui sont issus d'une certaine catégorie sociale. C'est ça. Ça fait plaisir de voir ça aujourd'hui. Ça fait plaisir parce que nous... Moi, mon père, il ne m'a pas défendu. Et pourtant, plein de fois, on avait raison. Nous, nos parents, ils ne nous défendaient pas. C'est nos mères qui nous défendaient. C'est pour ça que c'est bien. Aujourd'hui, ce qui se passe ici, ce que vous voulez faire, faire bouclier et tout ça, c'est quelque chose que nous, à l'époque, on aurait bien aimé aussi avoir. Par exemple, ce qui se passait, c'est que moi, mon père, il donnait toujours raison au proviseur. Il donnait toujours raison à l'école. Il donnait toujours raison à la police. Et aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que ces choses-là, elles ont changé. C'est normal que nos parents, ils nous traitaient de cette manière parce que, bon, c'était l'immigration. Ils venaient d'arriver en France. Mais les enfants, aujourd'hui, qui sont victimes de ces violences-là, en fait, si on ne s'organise pas sur le long terme, s'il n'y a pas quelque chose qui est construit sur du long terme, par exemple, comme on a pu faire avec les violences policières de nos quartiers, des comités, comme le comité Adama qui est là, qui est un des meilleurs exemples, il faut qu'on se batte, chacun d'entre nous, chez soi. C'est-à-dire, en vérité, le combat, il est local. C'est ça, ils ne peuvent pas se battre contre ça. Si chaque habitant dans un quartier, il se lève. Si chaque quartier fait ce qui est fait ce soir à Ivry, c'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les choses. Comme il a dit même, je pense qu'on est capable de les mettre à genoux. Mais on les mettra à genoux que si on y arrive collectivement. Par contre, il y a juste un truc, je ne vais pas lancer de pique et tout, parce qu'il y a des choses qui étaient dites. Par contre, on a une éducation politique. Nous, issus de l'immigration, on a une éducation politique. Et on sait qui est qui, on sait qui a fait quoi, et on sait avec qui on peut fonctionner dans l'avenir. Merci. Applaudissements Applaudissements Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Moi, je vais vous faire tout, on m'a déjà connu, de ne pas être connu parce que ça va se terminer. Aujourd'hui, la question que moi j'aimerais poser, en fait, et ce qui devrait aussi être centrale, c'est la place de l'éducation dans les quartiers populaires. Quelle considération l'Etat met pour que ces jeunes des quartiers, pour que les quartiers populaires, les banlieues, comme Samir l'a dit, la banlieue, c'est tout le monde. Ça rencontre tout le monde. C'est des quartiers populaires. Dans les quartiers populaires, on ne va pas revenir, comme tu as dit, sur les noirs et les arabes. C'est la banlieue, c'est les quartiers populaires. Aujourd'hui, moi, dans le combat de mon frère, souvent, je me dis, mon frère, il est mort parce que, pour l'Etat, parce qu'Adama Traoré, il était noir, parce que l'autre était arabe, parce que mon frère, il ne pouvait pas participer à la construction de ce monde, parce que mon frère ne pouvait pas participer à la construction de cette France, parce que mon frère ne pouvait pas participer à la construction de sa propre vie. Aujourd'hui, est-ce que pour l'Etat, tous ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui sont dans ces lycées, pour eux, ils peuvent participer à la construction de leur propre éducation ? Quelle place est mise ? Quelle importance ? Aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on voit que l'importance est au niveau zéro. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les quartiers, ce qui se passe dans les lycées n'a aucune considération, parce que pour eux, ils ne peuvent pas participer à la construction déjà de leur éducation. Pour eux, ce n'est pas une priorité. Et c'est ça qu'il faut attaquer. Parce qu'aujourd'hui, si on enlève l'éducation, si on touche à nos écoles, si on touche à nos collèges, si on touche à nos lycées, si on touche à nos universités, on touche à quelque chose de très fondamental. Je suis déjà dans nos quartiers, quand ils viennent, ils rentrent, ils tuent. Mon frère, il est mort. Mais il y a des jeunes qui sont dans les lycées, il y a des jeunes qui vont arriver encore dans les lycées, mais c'est ça qu'il faut protéger, c'est ça qu'il faut sauver. Et c'est ça qu'on doit se dire. Aujourd'hui, quelle place, quelle exigence on va mettre, quelle force on va donner pour que l'Etat puisse prendre en considération l'éducation de tous ces jeunes enfants, de tous ces jeunes dans les établissements. Elle m'a mis, je disais tout à l'heure, le comité Adama, c'est pas moi. Le comité Adama, c'est pas que ma famille. Le comité Adama, aujourd'hui, c'est toute la France. Le combat Adama n'appartient plus à la famille Traoré. Le combat Adama, il appartient à tout le monde. Ce combat-là aussi, que ce soit l'éducation, parce que ce sont tous nos enfants, ça appartient à tout le monde. C'est tout le monde. Tout le monde a une importance, tout le monde a une place, tout le monde doit dire quelque chose. Et tout le monde doit se donner la main pour qu'on y aille ensemble. Et c'est comme ça qu'on est plus forts. Parce qu'on est dans un état qui divise. Quand on divise, bah c'est facile. Et quand on est encore plus tendre, on se donne la main et qu'on prend, je regarde pas ta religion, je regarde pas ton appartenant sexuel, je regarde pas ta couleur de peau, je regarde pas ta couleur de cheveux. Mais je dis, bah on y va parce que notre éducation elle est touchée. Et parce qu'on doit en faire une priorité. Parce qu'ils doivent participer aussi à la construction. Parce que c'est ça encore une fois. Est-ce que ces jeunes-là sont considérés comme pouvant participer à la construction de cette France ? Bah la question elle est non. Parce que quand on enlève l'éducation, quand on fait subir ça à des lycéens, bah ça veut dire qu'en fait on a pas besoin du tout dans cette société-là. Et c'est ça qu'il faut remettre. Et c'est avec tout le monde qu'il faut partir. Nous on parle pas de convergence, on parle d'alliance. Parce que quand on entend tout ce qui a été dit ce soir, que chacun garde ses idées, c'est pas ça le problème. Je peux être d'accord avec toi et pas être d'accord avec toi, tu gardes tes idées, mais en face, nous avons tous le même système. Bah qu'est-ce qu'on en fait ? Bah tu gardes tes idées, je les respecte, bah on y va. Parce que l'éducation elle est touchée. Et moi, en tout cas, j'ai filmé aujourd'hui, j'espère que toutes les personnes, tous les établissements sur lesquels on s'est mobilisés l'année dernière, on a fait plusieurs facs l'année dernière. Moi j'aimerais les voir voir les lycées. Parce qu'on parle beaucoup des parents. Effectivement, les parents doivent être là. Nous l'année dernière, le comité Adama, on a fait plusieurs universités qui ont aussi fait des blocus, et eux aussi ont dit non à des discriminations. Bah eux aussi, ce sont les aînés, ce sont les aînés de ces lycéens. Bah eux aussi, ils doivent se déplacer. Moi j'espère que toutes les universités, toutes les universités qui ont fait un blocus, qui ont eu un soutien de tout le monde, où il y a eu des appels, quand on faisait une vidéo, le soir même il pouvait avoir 800 personnes dans l'université. Bah en fait, c'est ça qu'on doit voir aujourd'hui. Les jeunes des lycées, on ne peut pas les laisser tout seuls. Parce qu'aujourd'hui quand on fait cette réunion là, parce qu'il y a où il y a les élèves, où il y a une plainte sur eux, où il y a les parents qui sont là, qui sont en détresse. Parce que c'est de la détresse. Parce qu'on leur envoie la responsabilité, parce que ce sont encore des jeunes mineurs. Ce sont des jeunes mineurs, ce sont encore des enfants, ce sont des pré-adolescents. On leur envoie cette responsabilité encore aux parents. Bah c'est vous les parents, c'est vous les responsables. Effectivement, mais ça veut dire que ces enfants là, ils vont aller aussi dans les universités, dans les facs. Bah moi je veux les voir. En tout cas nous, c'est ce qu'on dit en tout cas. Donc c'est ce qu'on a dit quand on se déplaçait dans le comité Adama. Bah nous quand on se déplace, bah quand on fait des événements, bah c'est comme ça qu'on appelle des alliances. Bah déplacez-vous, venez, venez avec nos marches, venez avec nous. En tout cas moi je fais un appel à toutes les universités, toutes les universités où on a pu se déplacer, toutes les universités où on a pu prendre la parole, toutes les universités où on a pu faire un meeting, bah de se lever et de dire, bah nous aussi, on va aller en solidarité avec tous ces lycéens, parce que ce sont eux les aînés. Ils se sont levés, ils se sont mobilisés l'année dernière. Bah qu'ils se mobilisent aussi pour ces lycéens, on n'a pas le droit de les laisser tomber, on n'a pas le droit aussi de laisser les parents en détresse. Il y a énormément de monde qui ont soutenu les universités. Bah il faut faire exactement la même chose. C'est pas parce que c'est des plus jeunes, c'est pas parce qu'on renvoie directement à leurs parents, qu'on ne doit laisser ça qu'entre nous, qu'entre eux et les parents et l'école et des personnes qui vont venir mobiliser. En tout cas, j'espère que l'appel il va passer, j'espère que tout le monde va venir, j'espère que tous les endroits, tous les endroits, en tout cas où je me suis déplacée, où le comité s'est déplacé, où on a fait un meeting, où ne serait-ce qu'on a même prononcé un mot, et qu'on a entendu des gens dire, on soutient le combat à Damas, on veut faire des convergences de luttes, on veut faire des alliances, bah c'est de venir balles. En fait, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de, c'est aujourd'hui qu'on a besoin de toutes les personnes où on faisait un direct, où il y avait un direct, tout de suite il y avait 300-400 personnes qui arrivaient en même pas une heure devant un lycée, devant des universités, où il y avait des meetings qui étaient faits, où il y avait des rassemblements, où on leur donnait des moyens, où on leur donnait des micros, où les gens venaient faire des blocus, bah si ces jeunes-là ont décidé de s'exprimer, et de dire, bah aujourd'hui il y a une jeune fille qui a parlé tout à l'heure, elle a été très émue, elle a dit, on a l'impression qu'on ne peut pas s'exprimer. Alors venez leur donner de la force. Vous les aînés, ces aînés des universités, et toutes les personnes qui ont soutenu, tous les intellectuels, tous les journalistes qui étaient là, bah venez aussi soutenir tous ces jeunes-là. On a fait un appel aussi aux gilets jaunes, les quartiers populaires. Quand on fait l'appel aux quartiers populaires, on n'y va pas, on n'est pas des tirailleurs, on n'est pas de lâcher à canon. On y va parce qu'on est légitimes. Parce que c'est une légitimité. Déjà ne serait-ce que même de poser la question, pourquoi vous allez dans ce mouvement-là, c'est une insulte. Et en fait c'est ça, aujourd'hui, où est notre place, où est notre légitimité ? Mais en fait, cette légitimité-là, en fait on l'aura avec les autres, on l'aura ensemble. Parce que si tout le monde dit non, par contre on n'est pas d'accord ce qui se passe sur eux, sur ces jeunes-là, est-ce qu'il se passe à Mont-la-Jolie ? Non. Mont-la-Jolie, oui, ça a été filmé. Bah oui, ça a été filmé. Nous, on a fait une dernière, un tournoi de boxe, c'était des enfants, avec des papas et des mamans. Bah on a l'armée qui est arrivée. On a l'armée qui est arrivée avec des fusils et des chars. Et on avait des gants de boxe, on a une photo, on a un gant de boxe avec des armes. Bah voilà, en fait ça se passe comme ça. Sauf que là, ça a été filmé à Mont-la-Jolie. Et ce qui s'est passé à Mont-la-Jolie, bah c'est des actes, c'est des actes coloniales, c'est racistes, c'est même pervers. Parce qu'on sent la perversion dans leurs mots, même dans la façon de parler, dans leurs gestes, c'est très pervers. Bah ça se passe comme ça dans les quartiers. Ça se passe comme ça dans les banlieues. Et il faut pas, quand un noir ou un arabe est touché, bah si son copain blanc, ou son copain de notre couleur, il va tout de suite, il va vouloir le protéger tout de suite, il va dire, bah nous aussi on se met avec lui. Bah c'est simple. Pourtant eux ce sont des enfants, ils le font. parce qu'à Mont-la-Jolie, il y a toutes les couleurs. Il y en a plein qui ont été en garde à vue, il y en a plein qui ont mis, qui ont mis eux les genoux à terre. Nous on le dit souvent, on est face à un système qui ont fait de nous des soldats malgré nous. Parce que la machine de guerre qui est en face de nous, elle n'a pas de sentiment, elle a mis l'état d'âme. Par contre tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis, les coups ils sont là, les coups on les a vraiment très jolis sur ces là. Ça c'est des coups. Et c'est des coups qu'on ne peut pas accepter. Donc on va se lever. La réunion de ce soir, j'espère qu'elle va porter ses fruits. J'espère que, comme ma mamie a dit, les parents vont se réunir. En tout cas, moi je suis ivrienne. Tout ce qu'on peut faire, on le fera. En tout cas, j'espère que toutes les personnes qui nous soutiennent, qui nous soutiennent, tous les jeunes là que ce soit, vous, à Ivry, ceux de Mont-la-Jolie, ceux de Ivry, c'est de venir, on y va ensemble, on y va. Et qu'on fasse des alliances, et qu'on laisse pas les parents en détresse seuls, et avec leurs enfants, parce que, ce ne sont pas eux les responsables. La violence qu'il faut dénoncer, c'est elle. C'est celle qui a l'Etat. La violence appelle à la violence. Et après, les parents protègent leurs enfants de cette violence là. Mais on ne peut pas les laisser tout seuls. Donc j'espère que, les aînés, vos aînés en tout cas, répondront, et viendront vous soutenir, viendront vous donner la main, et dire, on y va. Par contre, tu vas rester derrière moi, et moi je vais aller, et on va vous protéger. Et c'est ça, c'est ce qu'on doit faire. On doit faire avec les parents, on doit faire avec tout le monde, mais c'est pas que les parents les responsables. C'est pas que les parents aussi. C'est tout le monde. Et on y va. J'espère que, en tout cas, que le message y va passer. Applaudissements. 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 Alors, déjà ? Déjà ? Déjà ? Oui ? Arrête. Bien là, je voulais dire, là, il y a mon camarade Vastok, qui était avec nous, en Garda Ville. Là, il reste très chers, mais, on va dire qu'il est venu. Lui, il était avec nous, pendant les 36 heures de Garda Ville qu'on a passé. Et aussi, pour dire que là, nous, à Romain-Roland, on va continuer nos blocus. Et pour essayer de nous soutenir, en fait, j'aimerais parler aux parents, qu'au lieu de dire à vos enfants de rester chez vous, parce que ça va éteindre ce qu'on est en train de faire, et bien, il faut essayer de les accompagner, faire en sorte, justement, de tous nous protéger, et pas seulement eux, mais tous ceux qui sont au blocus, de faire en sorte qu'on soit tous en sécurité. Et parce que déjà, le fait qu'il y ait des parents qui soient devant un lycée, des professeurs, etc., ça permet aux policiers, en fait, qu'ils ont peur de tirer. Ils ont peur de s'attaquer à nous, parce qu'ils savent très bien que là, ça va partir trop loin s'ils commencent. Parce que déjà, avec les gardes à vue, ils ont vu tout ce que ça a donné, tous les gens qui ont été mobilisés, tous les gens qui étaient devant le commissariat. Il y avait énormément de personnes et ça fait énormément plaisir. Et pour le blocus, etc., je sais que les parents pouvaient avoir peur, je comprends, mais il faut essayer, au lieu d'essayer de vous dire aux gens de ne pas y aller, il faut essayer de les accompagner et de faire en sorte que quand ils y vont, ils soient en sécurité, qu'essayer de les encadrer, et essayer de nous aider, parce que nous, on a besoin de force. et voilà. Merci beaucoup. Juste un dernier mot pour remercier Simon, pour remercier Poussac, pour remercier Sam, pour remercier les personnes qui ont préparé cette réunion publique en quelques heures simplement. parce que c'était vraiment un arrache. C'était vraiment un arrache pour vous dire qu'il y a une réunion. Il y a une réunion avec les parents, demain matin, il y a une vie. Voilà. Il n'y a pas de raison pour moi, je suis venu aux parents, venez à vous la réunion. Voilà. Et la lune continue. Alors, l'heure, l'heure de la réunion. À quelle heure ? Le matin. Tôt le matin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada